L'an de ma matin, sa maman l'amène au travail. Au travail, à l'école, je suis con. Wesh, la YouTube monnaie, c'est mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le soir d'Halloween, et le timing était parfait pour vous proposer le premier thread horreur de la chaîne. J'ai pas voulu faire un truc déjà vu, vous raconter 40 histoires qui ont déjà été racontées par tout le monde, donc j'ai fait appel à ma communauté. J'ai demandé sur Instagram, il s'affiche ici, de m'envoyer vos anecdotes les plus flippantes. Et moi j'allais les adapter en vidéo. Pour ce nouveau format, je vais vous demander dès maintenant de lâcher votre meilleur like. C'est important, il y a d'autres épisodes qui arrivent, et il y a même ma propre expérience que je vais vouloir partager avec vous dans un prochain épisode. J'ai compilé 4 histoires, le but c'est d'aller du plus soft au plus flippant, donc je t'invite à rester ici jusqu'au bout. Assez parlé, place à l'horreur. Pour cette première histoire, on va s'intéresser à Gabriel, un gamin de 6 ans qui a eu une mésaventure le soir d'Halloween. Aujourd'hui il en a 12, et s'il partage cette aventure avec nous, c'est que ça l'a traumatisé. Le soir d'Halloween, il s'est retrouvé tout seul parce que toute sa famille était partie chez les voisins pour quelques heures. La soirée commence pour lui, pas de soucis, il a ses jeux vidéo, la télé pour s'occuper. Mais il était un peu en flip quand même, parce que rester solo à 6 ans, moi je le faisais pas non plus quand j'étais petit. Une petite heure plus tard, il entend quelqu'un frapper à la porte. D'un coup il est pétrifié, il répond pas, il sait pas ce qui se passe, parce qu'il sait que c'est pas ses parents. Ils étaient partis avec les clés donc il y avait pas de soucis, et il avait défense d'ouvrir à n'importe qui. Il décide de rester dans son coin, il réagit pas, et il essaye de faire le moins de bruit possible. La personne dehors, très insistante, elle continue à taper. Et c'est encore plus flippant parce qu'elle commençait à bouger la poignée de la porte. Donc ça moi je me serais souvent au courant déjà. Encore une fois Gabriel, il fait preuve d'un sang-froid de malade mental, parce qu'il essaye de rester discret. Il ferme les portes, il baisse un peu les stores, il se met dans un petit coin recroquevillé où personne peut le voir. Sauf qu'il y avait la grande fenêtre du salon qui était restée ouverte. Et le gars qui toquait à la porte, a fait le tour, et a commencé à mettre sa tête contre la vitre. Je t'explique pas le trac qu'il a dû avoir Gabriel, mais encore une fois il a rien dit, il a serré les dents, et il a pas parlé. Ça a pas duré très longtemps, la personne a bien vu qu'il y avait pas possibilité de rentrer, il a rebroussé chemin. Gabriel a attendu encore quelques minutes et a directement appelé ses parents. Gabriel étant en larmes, il leur explique tout ce qui s'est passé, et tu connais les parents en général quand ils veulent rassurer les enfants, c'est toujours des non, t'as dû halluciner, c'était un rêve, t'inquiète pas, y'a rien eu. Gabi, après les explications un peu bancales de sa mère, décide d'aller se coucher, et oublie toute cette histoire. Le lendemain, sa mère l'amène à l'école, et en sortant, y'avait une petite, comme une carte de visite qui était posée devant sa porte, dessus c'était noté, je sais que t'étais là. Je tombe sur un message comme ça, en sortant de chez moi, mais je ressors plus de chez moi jusqu'à 2032, incroyable ! On passe à la deuxième anecdote, et c'est celle d'Adrien. C'est un gamin, entre 12 et 14 ans, qui vivait dans une maison de campagne, dans un coin paumé, où y'avait à peine 300 habitants. Son meilleur pote, c'était son voisin, on va l'appeler Tony. Ils avaient l'habitude de faire les 400 coups ensemble, et notamment des conneries. Ils étaient tranquilles chez eux, vers 2-3h du matin, ils décident de se faire une virée dehors. Tellement il faisait trop chaud, ils se disent, bah on va aller à la piscine municipale taper une tête. Il y avait tout simplement un trou dans le grillage, qui leur permettait justement de rentrer aisément dans la piscine, de faire leur petite baignade, et ils décident de repartir, donc ils sèchent, ils reprendent leurs vêtements, etc. C'est sur le retour que ça se gâte. Ils voient une petite silhouette au loin, mais à peu près à 50 mètres, vers des lampadaires qui étaient à moitié éteints, tu vois, c'était un peu tout sombre, ils pouvaient pas voir ce qu'il y avait. Ils regardent la silhouette de loin, les deux commencent à se pisser dessus, parce qu'il est 3h du matin, ils ont 12 ans frérot, je te rappelle. L'un des deux panique, parce qu'il a vu la silhouette faire un geste brusque, et presque commencer à aller courser. Les deux en panique, ils se sauvent en courant. Normal j'ai envie de te dire. Sauf que là, ils ont eu un réflexe de merde qu'on peut retrouver dans tous les films d'horreur pourrie, c'est le fait de se séparer. Donc Adrien a pris une direction, Tony en a pris une autre. Adrien est parti du côté de la forêt, donc très simple pour lui de semer la personne. Tony a décidé de suivre sa route, sachant que c'était une route très éclairée, très large, où il y avait seulement une ligne droite, ça veut dire que cette silhouette bizarre avait tout le temps de le rattraper en courant. De son côté, Adrien, toujours plein de panique, voit qu'il a quand même réussi à semer la personne, et décide de rentrer chez lui par le chemin habituel. Il a continué à taper son meilleur sprint, parce qu'il était toujours sous tension, par contre il n'a pas retrouvé Tony. En rentrant, il regarde son téléphone portable, il n'y a aucun appel en absence dessus. Il décide donc d'harceler Tony pour lui demander où il est. Après des appels répétés, aucune réponse. Il finit par aller se coucher, et le lendemain à 8h du matin, il se réveille, et il repense à ce qui s'est passé la veille. Il se dit, merde mais Tony, j'ai plus une nouvelle de lui, il ne m'a même pas rappelé toute la soirée, c'est bizarre. Donc à 8h, il est ressorti, et il a refait le même chemin en direction de la piscine, là où il avait croisé le mec chelou. Il a retrouvé son pote, coincé entre deux poubelles, un peu étourdi, voire endormi. Il l'a réveillé, et il a commencé à l'interroger pour lui dire, bah qu'est-ce qui s'est passé, à partir du moment où on s'est séparés. Vous n'allez pas me croire, Tony a simplement répondu, qu'à partir de ce moment là, il ne se souvient plus de rien. Donc il a passé toute la soirée dehors, il a pu se passer n'importe quoi avec cette silhouette bizarre qu'il a suivi, mais on n'en saura jamais rien. Je t'invite à partager en commentaire ta meilleure hypothèse. Cette troisième histoire, c'est le frérot Eider qui nous la raconte. Ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est que c'est une histoire super récente. Elle date à peine d'il y a 2 ans, et il avait 14 ans. Faut savoir qu'Eider est fan de manga, c'est un détail important pour la suite de l'histoire. Il avait participé à une convention, et il s'était acheté une réplique de katana de Zoro. Durant une soirée, il s'est retrouvé tout seul chez lui, parce que sa mère et sa soeur étaient de mariage, et son père travaillait, mais après le travail, il allait rejoindre sa mère justement. Il m'explique que c'était un mariage d'un proche, et dans ce cadre-là, ses parents étaient obligés de rester jusqu'à la fin. Et un mariage, ça peut durer jusqu'à 3-4 heures du matin. Je me reconnais un peu dans ce qu'il me raconte, parce qu'il m'indique aussi, détail important, que lorsque t'es tout seul chez toi à 14 ans, souvent tu te fais des films. Et c'est vraiment le cas. T'es tout seul, t'es là à entendre des bruits qu'il n'y a même pas, ou des fois c'est simplement le bois qui travaille, tu te mets en stress tout seul. Durant la soirée, vers 23h, il entend un bruit chelou dans son salon, sachant que lui, il était à l'étage dans la salle de bain. Il s'inquiète pas trop, il se dit, bah je suis en train de me faire un film, y'a rien, y'a personne, et y'a pas de raison qu'il y ait quelqu'un. Il s'inquiète pas plus que ça. Il continue de faire sa vie normale, et il retourne dans sa chambre. Sauf que là, il entend à nouveau un bruit bizarre dans la chambre d'à côté. Tu vois le genre de bruit quand quelqu'un déplace des meubles, ou ouvre des tiroirs ? Voilà, c'est ce type de bruit qu'il a entendu. Il commence à se poser des questions, et il se dit, je vais faire le tour de la maison, pour voir s'il y a pas un truc bizarre. Il saisit son katana par sécurité, même si c'est qu'une réplique et qui sert à rien, mais en tout cas, ça le rassurait. Il descend dans le salon, il fait le tour, rien de bizarre. Il remonte à l'étage dans la salle de bain, il regarde même dans la douche, pour voir s'il y a personne. Rien non plus. Il va voir dans la chambre des parents, c'est vide aussi. Et là, il entend un petit bruit dans la chambre de sa soeur. Il accourt là-bas, il y va, et il tombe sur quoi ? Néané avec un pélo qui était couché derrière le lit de sa soeur. Mais le pire là-dedans, déjà que c'est flippant, c'est la réaction du pélo. Le gars s'est levé, s'est rapproché de Heider, et il lui a dit, s'il te plaît, ne dit rien à tes parents. Et il est parti. Normal. Mais moi, personnellement, je tombe sur un inconnu chez moi. C'est moi qui deviens l'intrus. Je m'excuse de l'avoir dérangé, et je retourne dormir. On est à la moitié de la vidéo. Là, je vous ai raconté trois histoires qui mettaient en scène des personnes, des psychopathes, des gens tarés, etc. Mais j'ai gardé deux histoires paranormales pour la fin. On va s'intéresser à l'histoire de Cripps Gang. Il m'explique qu'il a perdu son grand-père quand il était très jeune. Donc il n'a ni eu l'occasion de le rencontrer, ni de le côtoyer, mais il n'a pas vu de photos non plus. Ça, c'est important. Il a passé une soirée chez sa grand-mère. Tout se passe bien, il va chez elle, il mange, il regarde la télé, tout le monde s'occupe, pas de soucis. Mais à un moment, il se faisait un peu tard. La mamie, elle est partie dormir. Il s'est retrouvé tout seul. Il a continué sa soirée sans rien demander. Et tout un coup, il entend des bruits bizarres. Des portes qui claquent, etc. Sur le coup, il ne s'est pas du tout posé de questions. Il s'est dit, je ne suis pas seul dans la maison. Peut-être que ma grand-mère, elle s'est levée pour aller prendre un verre d'eau. Voilà, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. Par la suite, il décide aussi d'aller se coucher. Mais au moment où il commençait à s'endormir, il s'est retrouvé paralysé. Cripps a senti une présence. Et il était complètement cloué au lit. Il ne pouvait plus parler, ni crier, ni rien du tout. Il a même senti à un moment sa couverture se lever. Comme si une personne, concrètement, était en train de lui retirer. Pétrifié par la peur, il a tout fait pour retrouver à peu près ses esprits. Et là, au niveau de sa porte d'entrée, il a aperçu une silhouette. Avec un homme d'un certain âge. Dès la disparition de cette silhouette, il a repris toute sa motricité. Il pouvait bouger, il pouvait respirer, il pouvait dormir, pas de problème. Là, il a eu le réflexe qu'on a tous. C'est de courir voir sa grand-mère pour lui dire ce qui s'est passé. Pour lui dire concrètement qu'il a flippé. Par contre, pour ne pas passer pour un fou, il n'a pas donné tous les détails. Il n'a pas dit qu'il avait vu une silhouette, etc. Il a juste dit qu'il était inquiet, qu'il ne voulait pas dormir solo. Cette histoire, elle s'est un peu tassée. Et deux semaines plus tard, toute la famille était invitée pour un repas de famille chez la grand-mère, justement. Et là, tout le monde était en train de parler du bon vieux temps, des personnes qui nous ont quitté avant, etc. Et il sortait en même temps tous les albums photos. Cripps est tombé sur l'album photo de son grand-père. Et là-dessus, il a vu la personne qu'il avait vue au pied de son lit, il y a deux semaines. C'est vraiment flippant, mais il faut savoir que ce type de témoignage, j'en ai entendu de partout, même dans ma propre famille. On passe à notre dernière histoire. On va rester dans le paranormal, mais il faut déjà que je te resitue le contexte. C'est Charlène qui nous partage son histoire la plus bizarre. Mais déjà, écoutez dans quel environnement elle a grandi. Il faut savoir que dans sa famille, de père en fils, ils étaient croque-morts. Pour ceux qui ne savent pas, les croque-morts, c'est ceux qui s'occupent des tombes, des cercueils, etc. Et son père avait notamment une agence de pompe funèbre. Charlène, quand elle était à l'école, il lui arrivait souvent, juste après, de passer faire ses devoirs dans l'agence de pompe funèbre de son père. Et son père, étant donné qu'il aimait pas trop quand elle restait dans le bureau, parce que c'est là où il recevait les clients, et bien, il l'envoyait dans la réserve. La réserve entourée de cercueils, etc. Donc, une ambiance bien glauque. Et elle m'explique que dans ce cadre-là, étant donné qu'ils étaient amenés tout le temps à côtoyer des morts, concrètement, des macchabées, et bien, ils amenaient toujours des entités à la maison. À l'époque, ils vivaient dans une petite maison de campagne à Mante-la-Jolie. Une vieille maison, justement, qui est pas du tout rassurante. Toutes les chambres étaient à l'étage, et on avait un salon. Donc, classique, j'ai envie de vous dire. Charlène avait pris l'habitude de jouer toute seule sur les chambres à l'étage pendant que les parents étaient en bas. Mais le pire, c'est quand elle racontait ses journées à ses parents. Parce qu'elle avait des remarques un peu bizarres. Elle leur disait, bah écoutez, j'ai joué toute l'après-midi avec mes amis. Bah, sachant qu'elle était toute seule dans la maison. Déjà, moi, juste j'entends cette petite phrase, j'ai directement une petite alerte possession qui apparaît. Et je commence à faire une enquête. Mais les parents, ils ne sont pas inquiétés. Les jours qui ont suivi, ça s'est vraiment dégradé. Parce que Charlène avait l'habitude vraiment de taper la discussion avec ce qu'on peut appeler un ami imaginaire. Et surtout, elle avait une description très précise de lui. Elle indiquait que c'était une personne âgée en pyjama bleu avec un bonnet de nuit. Ses parents aussi l'entendaient taper la discute. Mais pour l'instant, rien de fou. Ils ont laissé passer tous ces phénomènes. Mais étant donné que c'était récurrent, ils ont commencé quand même à s'y intéresser. Là, ils n'ont pas fait de détails. Ils ont fait intervenir un prêtre pour exorciser la maison. Le prêtre a bien confirmé qu'il y avait des entités dans cette maison. Et donc, le père a voulu s'en débarrasser. Mais il a allé se renseigner pour savoir ce qu'il en est et comment ces entités ont pu se placer ici. Il a pu avoir accès à tous les documents de construction et à tout l'historique de la maison. Ce qui a été noté, c'est que dans les années 1900, une personne s'était pendue dans cette maison-là. Un soir, son père a parlé à cette entité. Je ne sais pas si ça s'est fait dans une expérience de Ouija ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, depuis qu'il lui a adressé la parole, Charlène s'est retrouvée seule et n'a plus eu affaire à cet ami imaginaire. Personnellement, les histoires paranormales comme celle-ci, c'est celle que je trouve les plus flippantes. Et les plus prenantes, justement. Et moi, étant donné que j'en ai vécu aussi, que je pourrais vous partager par la suite, eh ben, ça m'intéresse encore plus. C'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. MoussonTV, MoussonTV, MoussonTV. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501